Et à l'issue de ce congrès, notre équipe de reporters a pu recueillir les réactions des participants sur place. On les écoute. Ismail Guedaharid a toujours milité pour la paix et la concorde entre les enfants de la nation. Je suis très confiant en le nouveau directoire du parti et qu'ils poursuivront l'oeuvre à commencer par le père fondateur. Le père fondateur, un des initiateurs, dans lequel j'avais aussi beaucoup contribué, était l'initiateur des accords du USN-UMP de 30 décembre 2014, qui ont mis fin à deux années de période troublée et de crise post-électorale 2013. Il avait pour slogan, il avait pour principe Djibouti avant tout, comme le slogan de l'élection présidentielle de cette année. Alors qu'une certaine opposition, se disant extrême ou extrémisante, avait tablé sur le maintien de ces troubles jusqu'en 2014 et 2015 pour empêcher la tenue dans de bonnes conditions de l'élection électorale du scrutin de 2016, d'avril 2016, de l'élection présidentielle. Donc, par la signature de cet accord, on avait coupé l'herbe sous le pied des extrémistes qui étaient jaloux de la solidité, de la continuité et de la marche vers le développement de Djibouti. Voilà, donc je souhaite plein succès à la nouvelle équipe dirigeante. J'espère qu'ils vont pouvoir, j'espère et je suis sûr qu'ils vont donc suivre et continuer la ligne directrice tracée par feu, le fondateur, le père fondateur de ce parti. Ce sera pour le développement, pour la paix et pour le développement du pays. Et la direction de campagne du candidat de l'UMP, président sortant Esmaïl Omar Guéli, a tenu hier une rencontre de proximité avec la population habitant dans la région d'Arta. Le comité de la campagne, conduit par le député Djibril, a demandé aux participants de voter massivement pour le candidat de l'UMP, Esmaïl Omar Guéli, en affirmant l'importance que revêt les grands projets réalisés durant les dernières années. J'ai dit que le président de l'UMP, il est un peu plus de député d'un des dernières années. Il n'y a pas de boulot, 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 il n'y a pas de boulot. Bonjour tout d'abord, je suis venue ici à Paris aujourd'hui, moi j'étudie à Orléans, et je suis venue pour soutenir l'USN, je suis venue ici pour combattre la dictature à Djibouti. Tous les jours il y a des gens qui sont emprisonnés, tous les jours il y a des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils sont pour l'USN. Une chose inacceptable qu'on condamne fortement, qui justifie ma venue ici. Je suis là pour représenter les étudiants, certains étudiants ne viennent pas par peur qu'on leur coupe la bourse, mais il faut savoir que c'est un devoir, c'est un devoir national d'être là, d'être ici pour combattre la dictature contre la venue du président Ismaël Omergele. Je suis là aussi pour soutenir les gens qui font des manifestations à Djibouti. Ils sont là sous la chaleur, 49 degrés à manifester, nous aujourd'hui nous sommes là sous le froid et nous condamnons fortement la dictature. L'UDJ a contribué à combler le déficit démocratique de notre pays grâce à la mise en place de l'accord cadre le 30 décembre 2014 qui a mis fin à une grave crise politique au lendemain des élections législatives de 2013. Cet accord a permis d'apaiser le climat politique de notre pays en consolidant l'unité et en racifiant l'environnement politique. C'est un accord et le fruit d'un dialogue ouvert et sans restriction entre d'une part notre père fondateur Ismaël Guédi-Harel et d'autre part le président de la République Ismaël Omergele. que je renouvelle mes vives félicitations pour sa réélection à la tête du pays.